Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce gros choc en prévision entre Kai et Brandon Moreno donc c'est un combat vraiment de très très haut niveau à mon avis qui nous attend surtout dans ces catégories et on va analyser ça ensemble, en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude de nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir et on vous remercie encore pour la force que vous nous transmettez donc les amis là j'ai pas mis de score, c'est voulu parce qu'en fait le problème dans cette catégorie c'est que tout le monde est fort partout c'est à dire que les combattants sont véritablement ultra complets, ils sont très forts debout, très forts en lutte, très forts au sol donc c'est rarement des combattants unidimensionnels et ils ont des cardio, vous l'avez bien vu ils peuvent faire 5x5 on a le sentiment que ça ne les atteint pas le rythme dans lequel ils évoluent par contre ce que je trouvais d'intéressant c'était le palmarès en gros contre les deux challengers actuels pour la ceinture en fait il y a beaucoup de personnes qui ont fait remarquer surtout sur les vidéos américaines qui avaient beaucoup de défaites, par exemple on prend Brandon Moreno, en tout il a du coup 27 combats, il a 6 défaites et 2 matchs nuls donc tu te dis quand même le mec parce qu'il est connu mais il n'est pas plus connu que ça pourtant ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit, tu te dis quand même ils ont beaucoup de défaites et ils n'ont pas de très longues séries de victoires, effectivement dans cette catégorie c'est assez difficile d'avoir de très longues séries de victoires, c'est pour ça que ça montre à quel point je pense Dimitri Johnson était sous-estimé et qu'on peut le considérer peut-être comme le plus grand combattant de l'histoire c'est la série de victoires et surtout le nombre de défenses de ceinture qu'il a pu effectuer dans cette catégorie c'est tout simplement incroyable parce que je vous dis, le niveau technique est vraiment le plus relevé c'est plus on descend en catégorie bien entendu, plus le niveau technique est relevé et plus le niveau physique aussi quand les mecs ont une endurance de puissance vraiment une vivacité, une réactivité qu'on ne voit pas dans les autres catégories et pour Kai lui, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience lui carrément il a 9 défaites donc sur 24 victoires donc voilà, pareil, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites là il reste sur un gros run où il a d'ailleurs mis KO Cody Garbrandt donc très gros frappeur, très gros puncheur donc lui pareil, redoutable adversaire et en fait c'est ce qui est parlant c'est quand on voit deux tops de la catégorie s'affronter avec autant de défaites c'est assez particulier ça fait, ouais, ouais, non surtout que ce n'est pas des combattants qui sont en fin de carrière je veux dire, ce n'est pas Tony Ferguson, Dos Anjos ou d'autres combattants comme Donald Ceron, etc qui eux sont plus ou moins en fin de carrière même s'ils sont extrêmement forts eux, voilà, je pense que non, non, non ils ne sont pas du tout en fin de carrière et pourtant ils ont déjà un nombre de défaites ou si je puis dire de contre-performance assez élevé ça prouve pour moi le niveau de cette catégorie où c'est extrêmement difficile d'être régulier et de performer du coup de façon, de façon du coup régulière donc là, pour cette opposition on voit le nombre de KO le nombre de ratio de KO est en faveur de Kai il a 11 KO sur 23 victoires il a quand même 3 soumissions et il a 40% de décisions on voit que Brandon Moreno, lui, c'est 16% alors pourtant il tape très très fort mais c'est 16% KO donc il n'a que 3 KO mais il a par contre 11 soumissions donc on sait que Brandon Moreno est extrêmement fort en lutte et en grappling mais à pas sous-estimer Debout parce que Debout, c'est très 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 fort les amis, comme je vous dis dans cette catégorie, ils sont forts partout il n'y a pas, je veux dire si on vous dit Brandon Moreno c'est un boxeur vous allez le croire c'est pas comme on va retrouver chez 77 où il y a vraiment, c'est vraiment marqué ou en 84 où ça peut être approximatif Debout même en 70 là, 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 non là, il n'y a personne qui est approximatif Debout tout le monde est technique tout le monde est précis vraiment, je vous dis tout le monde est extrêmement endurant donc c'est une catégorie très particulière il n'y a pas beaucoup de prétendants on se retrouve très très vite challenger si on fait un run de 3-4 victoires on est aux portes du titre voire même on nous propose le titre mais derrière, voilà derrière, c'est clair que le niveau général je pense qu'il est un peu vraiment sous-évalué en tout cas ou sous-coté par rapport aux autres catégories alors que selon moi, c'est vraiment je pense, la catégorie techniquement parlant en tout cas, la plus relevée même si pour moi, la plus relevée, c'est à 61 mais dans cette catégorie-là je vous dis, c'est surtout le rythme qu'ils sont capables de tenir et le niveau technique sur les scrambles et tout, c'est vraiment assez bluffant par contre, on voit qu'au niveau des défaites 100% des défaites de Brandon Moreno sont à la décision et pourtant, il a quand même pris des cacahuètes on l'a vu lors de ses dernières oppositions et Figueredo on a vu se faire mettre en difficulté et revenir dans le match donc c'est vraiment un combattant hyper solide et ça pour moi, c'est vraiment un fait qui peut être déterminant dans mon pronostic c'est le fait qu'il ait perdu qu'à la décision il n'a jamais été arrêté par contre, on voit que son adversaire il a été soumis du coup 3 fois et en plus de ça, il a été mis KO 2 fois donc il a été plus arrêté lors de ses défaites donc 5 fois au total contre 4 décisions donc voilà, ça veut dire que lui par contre, je pense peut-être bon après, il prend quand même beaucoup de risques Kai, c'est quelqu'un qui est un finisseur donc il cherche vraiment à finir il cherche à mettre KO il cherche à échanger et automatiquement, quand vous essayez d'échanger un peu comme Justin Gage vous vous exposez au contre c'est vrai qu'il est moins méthodique en fait, que ce qu'on pourrait retrouver chez des combattants ultra stratégiques comme était Dimitri Johnson qui était brillant d'intelligence dans ses combats mais lui, Kai, il veut faire le spectacle c'est un show mais Brandon Moreno également mais voilà, Kai s'est un peu plus prononcé et je pense que peut-être c'est ça aussi qui a fait qu'il a été un peu plus exposé à se faire arrêter avant la limite donc moi, sincèrement je pense que Moreno est meilleur en lutte et en grappling ça j'en suis persuadé après en boxe, je vois beaucoup de gens dire oui, Kai il est supérieur et tout moi je ne suis pas forcément sûr c'est vrai qu'il a une belle lecture du jeu c'est vrai qu'il a un très très bon bras avant il a un beau jeu de jambes franchement, on voit que son entraîneur lui, son entraîneur, on n'en parle pas beaucoup mais il a des athlètes qui sont vraiment incroyables ce garçon, c'est bluffant il faudrait vraiment que je fasse une analyse de son club parce que c'est stupéfiant alors pour la petite info il n'a pas formé les mecs il les a souvent récupérés ils avaient un super niveau même pas un super niveau ils étaient carrément au top mais par contre sur les détails il leur a permis de s'améliorer et ça peut relancer le débat en fait formateur contre coach parce qu'on s'aperçoit que par exemple lui ou Trevor Whitman et bien en fait il ne forme pas les mecs mais par contre quand il les récupère les mecs sont peut-être déjà champions de l'UFC ou aux portes du titre de l'UFC et lui en fait il les peaufine il les améliore et donc c'est quand même vachement je pense que c'est un débat qui est pertinent à avoir et ça prouve qu'il n'y a pas de vérité c'est pas parce que tu ne formes pas les gens que tu n'es pas un bon coach la preuve année avec Trevor Whitman et ce gars-là qui ont une multitude de champions dans toutes les catégories donc voilà donc pour revenir à notre match bon condition physique je pense que tous les deux me seront prêts à en découdre ça j'ai aucun doute maintenant je vous dis pour moi avantage Moreno pour la première chose que je voulais citer avantage en lutte pour moi il y a une plus grande panoplie on va dire même si Caille est très très fort en défense de lutte en grappling c'est pour ça que je vous dis je n'ai pas mis les chiffres parce que ça n'avait ni queue ni tête parce que pour moi les deux sont vraiment brillants un peu dans tous les compartiments mais je vais mettre un avantage pour Moreno en lutte et en grappling ensuite en boxe peut-être Caille l'avantage de la puissance du Kaobauer effectivement mais à pas sous-estimer Moreno parce qu'il est précis et il devient de plus en plus fort en boxe donc je pense que Caille ne devra pas le sous-estimer parce qu'il pourrait être très vite cueilli par la précision et la rapidité que Moreno arrive à générer et surtout qu'il arrive à la régénérer même dans les derniers instants et dans les derniers rounds et même après avoir été touché donc ça c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir qu'il sous-estime Caille selon moi parce qu'il pourrait vraiment être connecté également donc en fait aussi je vous dis donc le premier élément c'est ça et le deuxième élément c'est qu'il n'a jamais été terminé il n'a perdu qu'à la décision donc c'est un combattant qui est vraiment extrêmement difficile qui a la tête dure c'est un véritable dur à cuire qui a un gros mental et le fait de savoir qu'on n'a jamais été arrêté par personne mais on rentre avec un capital de confiance qui est quand même supérieur à la moyenne et donc ça je pense que ça va faire une différence assez notable donc mon pronostic c'est je vais dire Moreno alors j'ai du mal à dire avant la limite ou pas peut-être une soumission après l'avoir touché maintenant je vous dis dans cette catégorie c'est pas évident c'est pas évident parce que comme je vous dis qu'il soit touché mis en difficulté il recompose très bien la garde il ne donne pas de position ils ont des cardio qui sont quasiment illimités on a le sentiment donc déjà quand au niveau de ton endurance fondamentale tu ne craques pas c'est assez difficile de te terminer et assez difficile du coup de venir te soumettre donc voilà peut-être Moreno décision peut-être avant la limite j'ai du mal à me prononcer comme je vous dis cette catégorie c'est tellement un niveau exceptionnel que c'est assez difficile pour moi de me prononcer mais je vais tenter je vais dire allez Moreno dans les 3 premiers rounds voilà je prends des risques donc voilà mon pronostic les amis c'est soumission de Moreno dans les 3 premiers rounds dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez comment vous voyez le match se dérouler et à quelle round vous voyez se terminer du coup voilà les amis donc pensez aussi que je n'analyse plus tous les matchs j'analyse vraiment des combats qui me font plaisir parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des analyses et des pronostics donc voilà aujourd'hui on essaie vraiment de se différencier et surtout de vous approcher on va dire de vous amener un peu plus une approche critique et d'analyse en sortant des statistiques je trouve ça intéressant pour vous je trouve que c'est complémentaire par rapport à ce que font les autres et du coup ça vient de nourrir un peu le monde du MMA aujourd'hui vous avez bien vu qu'aujourd'hui on essaie d'être plus dans l'esprit d'analyse d'esprit critique voilà essayer de vous amener des éléments là hier pour information j'ai vu mon ami chirurgien un des plus grands spécialistes du nez du coup le docteur Lange que vous avez vu sur M6 vous avez vu un peu partout c'est un grand copain à moi on s'entraînait ensemble qui va rester dans les annales parce qu'on va parler vraiment de tout ce qui est traumatologie et tout ce qui est pathologie induite par les sports de coma voilà donc voilà les amis une vidéo avec un neurologue qui arrive une vidéo avec un expert de la respiration et une vidéo du coup aussi sur les pathologies et les traumatologies engendrées au niveau de la cloison nasale je vous dis les amis à très bientôt n'hésitez pas du coup à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier comme je vous ai déjà dit vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir